Ça filme? Oui, ça filme! Bonsoir tout le monde! Heureux de vous retrouver! Donc, pour... Déjà, on espère que vous allez bien. Et je reviens vers vous pour un envoi que j'ai reçu, un super colis, ça m'a fait super plaisir, un berni, toi aussi, oui, ça t'a touché également, de Planquen Nadine. Donc, elle m'avait prévenu qu'il y avait un colis qui allait arriver. Alors, elle l'a fait comme ça, juste pour le plaisir. Il n'y a pas d'occasion. C'était le plaisir du partage, voilà, comme on peut dire. Donc, je vais vous montrer tout ça, un berni. Non, toi, c'est... Oui, d'accord. Bon, bah, c'est toi qui montre aussi, tu veux. Donc, déjà, elle nous a mis dans un superbe étui des petites découpes. Donc, elle doit avoir un die, n'est-ce pas, Nadine ? Tu dois avoir un die pour faire ce genre de pochette, de décoration de pochette. Donc, c'est une pochette transparente de chez Action. Et puis, tu as rajouté, tu as, avec du double face, ta superbe, comment dire, décoration de pochette, ouverture de pochette. J'ose même pas l'ouvrir. Du coup, ben si, il va falloir que je m'en serve. Donc, elle m'a mis plein de die. Alors, avec, vous voyez, des, comment, des chutes, j'imagine, de papier. Elle m'a fait tout le temps la même découpe. Alors, je la retourne pour que vous voyez bien, ou mieux. C'est, alors, pour ceux et celles... Ben, attendez, je vais l'ouvrir. Pour ceux et celles qui connaissent, c'est... J'avais rien demandé, hein. Mais, ben, t'as visé juste, hein. Comme, peut-être, tu sais que j'adore faire les marques pages. Donc, c'est un die, je crois que c'était un die de chez Action, me semble-t-il. Donc, c'est une petite fille qui est sur... Qui lit un livre. Et qui est... Ah mince, c'est dommage, j'aurais dû ouvrir de l'autre côté. Ah non, si, c'est bon. Qui est sur une pile de livres. Une petite fille qui lit et qui est elle-même sur une pile de livres. Alors, attendez. Voilà, je vais prendre... Voilà. On va mettre quelque chose en dessous pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, là, vous avez la petite fille avec son livre et sur sa pile de livres. Donc, c'est super gentil. Donc, elle m'en a fait tout plein. Alors, en plus, elle me connaît bien. Moi, qui n'aime pas faire les découpes de die, mais qui aime le rendu. C'est vrai que, du coup, j'utilise très peu mes die. Et ben là, je vais pouvoir les utiliser pour faire mes marque pages parce que, en génie émeral, mes marque pages font 5 cm de large. Donc, ça va pile poil. Pourquoi 5 cm ? C'est parce que j'ai les perforatrices en pin-up qui font, vous savez, des beaux tags en haut. Et elles font 5 cm. Et c'est pile poil. Donc, je vais pouvoir faire plein, plein, plein de marque pages avec ce genre de découpe par-dessus pour faire plein de marque pages. C'est génial. Merci beaucoup. Franchement, tu me donnes du boulot comme j'aime. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai de quoi faire. Envoyer l'épaisseur, super. Donc, elle m'a marquée. Alors, je n'étais pas trop sûre d'avoir bien compris, mais j'ai eu confirmation de ma couze parce qu'elle me parlait, comment tu, Nadine, tu me parlais que c'était la même chose que pour ma couze ou je ne sais plus, enfin bref. Et du coup, je me demandais si c'était pour moi ou s'il fallait que je leur donne ce sachet à ma cousine. Mais elle m'a dit non, non, qu'elle avait reçu le sien. Donc, je les garde pour moi précieusement pour faire des marque pages. Donc, forcément, il y a une jolie carte. J'aurais dû commencer par ça. Bah oui. Donc, avec l'enveloppe Guigui et Berni. Donc, je peux ouvrir moi aussi un Berni. C'est pour moi aussi. Regardez ce qu'il y a. Vous voyez, vous reconnaissez ? Il y a un petit Berni. Donc, voilà, une superbe carte. Donc, avec un fond blanc. Et puis, elle a maté avec un fond, un papier bleu avec des petits cœurs blancs et rouges. Elle a tamponné Love. Elle a également tamponné Instant Inoubliable. Ils sont super beaux, tes tampons. Et elle m'a mis un superbe Berni. Alors, je pense que tu as dû plastifier. Parce que là, je vois que c'est tout plastifié. Tu m'expliqueras. Donc, oui, parce qu'en fait, je n'ai pas la surprise. Parce que j'ai ouvert hors caméra. En fait, le courrier est arrivé hier. Aujourd'hui, on est mardi. Donc, je ne vous montre pas le... Alors déjà, je vais vous montrer l'arrière qui est super joli aussi. Un superbe die-cut. J'aime beaucoup. Avec une petite théière en forme de maison. Et un superbe bouquet. Et c'est marqué joli cœur. Donc, un petit tamponnage joli cœur. Et à l'intérieur, bon, de ce côté, j'ai le mot. Donc, hop, je fais comme ça pour ne pas vous le montrer. Et nous avons un deuxième berni. Donc, une découpe de die, j'imagine. Les cœurs, c'est des découpes de die également. Donc, qui rappellent le papier de la couverture. Donc, elle a marqué berni. Ben oui, on le reconnaît bien. Elle a fait des petits strass noirs pour faire ses yeux. Et le die nounours, il a plusieurs pièces. En fait, le nez est recollé par-dessus la silhouette. Et donc, pour faire du relief, elle a mis les petits strass. Vous savez, en ruban qu'on a de chez Action. Je m'en sers beaucoup aussi de ces strass-là. Je les trouve très bien. Et elle a tamponné avec des petits cœurs tout le long. Voilà. Donc, c'est super gentil, super joli. Bravo Nadine. Alors, hop, comme d'habitude, ta petite carte, je vais l'exposer. Donc, avec le gros derrière de berni, on ne la voit pas. Hop. Et voilà. On la verra comme ça sur des vidéos. Voilà, voilà. Et puis, alors, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Non, non. Donc, elle m'a offert ce kit de magnète mini. Donc, comme elle me connaît bien. Eh oui, j'adore mini. Et en plus, il y a Dizzy aussi que j'aime beaucoup. Mini et Dizzy. Donc, c'est des magnènes. Alors, je suppose qu'ils ont dû passer. Je pense que ça vient d'Action. Qu'ils ont dû passer dans des Halls. Mais moi, franchement, juillet et août, j'ai été déconnectée de YouTube. Donc, les Halls Action, je ne les ai pas regardées. Alors, j'ai cru comprendre. Enfin, si, ma cousine m'en a parlé. Qu'il y avait des die-cuts super jolis. Enfin, non, des stickers super jolis. Alors, j'étais, je ne sais plus quand, en coup de vent. Parce que je n'avais plus de ça. Et franchement, je les bouffe. Donc là, je me suis racheté cinq boîtes. J'en ai déjà une à la poubelle. Pourtant, il y a 250 pièces dedans. Mais j'en ai déjà utilisé une sur les cinq. Et donc, je suis passée vite fait. Je ne les ai pas vues. Die-cut à Pornic. Bon, tant pis. Donc, comme d'habitude, il y a le kit pour faire les diamènes pettings. Les strass, ils sont ronds. Donc, il n'y a pas de référence dessus. Mais c'est des couleurs super sympas. Donc, même le surplus, moi, je me les garde à ceux-là. Parce que... Et ce que j'aime bien, en plus, c'est que c'est... Vous savez, ce n'est pas des brillants. C'est des couleurs mat. Enfin, ça ne fait pas des strass brillants comme on a souvent chez les enfants. Donc, ça, ces couleurs-là, moi, je les garde. Même le surplus, je les garde. Parce que ça dépanne toujours. Ma cousine... Alors, la sœur de ma couze. Donc, c'est ma couze aussi. Donc, sa petite sœur, elle m'a offert pour mon anniversaire un diamènes pettings qu'elle avait acheté sur Amazon ou Ali, je ne sais pas. Et il y avait un sachet qui était vide. Donc, c'est un défaut de chêne, sans doute. Du coup, je n'avais pas du tout de strass d'une couleur. Alors, Dieu merci, c'était un petit diamènes petting. Donc, c'était qu'un petit sachet de petite quantité. Et comme moi, je les range, mon surplus, je les range. Et quand il y a des références, je les range par référence. J'ai retrouvé et j'ai pu le finir. J'avais assez grâce à mon surplus, en fait. Donc, bon, après, c'est du boulot. Mais moi, j'adore ça. Et puis, enfin, trier et tout ça, j'adore. Et puis, bon, après, c'est la place, quoi, que ça peut prendre, bien que. Donc, si ça vous intéresse, vous me direz, je vous montrerai mon classement de surplus de diamond painting. Ça peut toujours être utile pour celles et ceux qui font du diamond painting. Donc, c'est pareil. Si vous manque une référence, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Au niveau du diamond painting, me préciser la référence. Et si c'est en rond ou en strass ou en carré, peut-être que j'ai et peut-être que je peux vous envoyer ce qui vous manque, si jamais c'est le cas. Donc, on en revient à nos moutons. Donc, nous avons donc les maniets. Donc, on en a cinq. Il y a le carré avec Daisy et Minnie. Minnie toute seule. Encore Minnie. Minnie, le cœur d'Easy et Minnie, et Minnie toute seule. J'adore le cœur. J'adore le carré. Donc, les maniets, en fait, ils sont comme ça. Il n'y a rien du tout dessus. Ils sont doubles, enfin, sans rien. Et, en fait, les stickers sont à coller par-dessus. Donc, les stickers sont prédécoupés. Et vous voyez les couleurs. Bon, on distingue bien les couleurs où il faut les mettre. Donc, le vert, le rose, le jaune, on voit bien. Donc, je vais faire ça avec grand plaisir. Et je vous montrerai le résultat. Alors, après, ici, est-ce que ça collerait là ou pas ? Je ne crois pas. Ah non, ça ne colle pas. Ce n'est pas de la ferraille, en fait. Je pensais, mais... Non, ou alors, ce n'est pas si fort, mais je ne pense pas. C'est dommage. Je n'ai pas de... Je n'ai pas le support qui... Vous voyez, pour les afficher. Bon, je verrai où je les collerai. Je n'ai pas envie de les coller sur le frigo. Je n'ai envie que ça reste dans mon espace bureau. Donc, je vais voir. Voilà, voilà. Donc, voilà les trois plus les deux. Celui-ci, franchement, j'adore. Après, je me dis... Je me demande si celui-ci est le cœur. Je vais les coller sur le magné. Ou si je ne vais pas faire un support plastique pour le mettre en porte-clé. Ou... Ouais, non, peut-être pas. Je ne sais pas. Je verrai. Je verrai en temps et en heure. En tout cas, merci beaucoup Nadine. Ouais, tu m'aideras Bernie. Bah oui. Bernie aussi. Ouais, tu es très content toi aussi. C'est super gentil. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Elle m'a également envoyé. Donc, je suppose aussi que c'est chez Action. Encore que je n'en sais rien. Peut-être pas. Tu me diras Nadine. Ce carnet. Cahier. Oui, ce cahier. C'est super joli avec le jardinage. Donc, j'adore. Super joli avec des petites lignes de toutes les couleurs à l'intérieur. Donc, c'est dû à 5. Il y a 16 pages. Le grammage, c'est 70. Voilà, avec l'autre petit dessin super sympa. Et du coup, vous savez quoi ? Eh bien, c'est sur ce carnet-là que je vais écrire vos inscriptions pour mon concours des 1001 abonnés. Voilà, je mettrai participation 1, x personnes, etc. Comme ça, après, quand je ferai le tirage au sort, je vais garder ça sous le coude. Ça sera mon support pour le concours des 1001 abonnés. Et puis, bon, je pense que ça ne remplira pas forcément les 1001 abonnés. Donc, après, peut-être que je le garderai pour uniquement les concours. Ou alors, mes pence-bêtes. Moi, j'aime bien remplir. Donc, à voir. Donc, ça, hop. Il faut que ça aille dans un coin accessible. C'est-à-dire, là, je commence à manquer un peu de place. Ça serre un peu. Voilà, c'est mis. Alors, eh bien, en tout cas, merci mille fois Nadine. C'est super joli et c'est franchement adorable de ta part. Mais ça, je n'en doutais pas de ta part. Je sais comment tu es généreuse et adorable. Du coup, je ne suis pas surprise de ça. Alors, je reviens, du coup, à mon concours. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai fait le tuto de la Bernive carte. Et puis, je l'ai trouvé un petit peu fadasse. Donc, j'ai continué. J'ai fait, en fait, vous voyez, j'ai mis de la dentelle le long. J'ai mis un petit nœud. Je trouvais ça plus mignon. Et autrement, j'ai fait avec du cristal drop. J'ai mis des petits rappels. Et j'ai mis du washi également pour, vous voyez, pour compléter. Et puis, des petites fleurs, voilà. Les petites fleurs, je crois que je l'avais déjà mis sur le tuto. Bon, je n'ai pas tout rempli encore, mais je vais remplir. Et puis, voilà, celui-ci, pareil, j'ai refait la même dentelle. J'ai rajouté un petit bouton. Donc, j'ai mis le petit nœud. Alors, les petits nœuds, c'est Béatrice de la chaîne Créa la Tourangelle qui me les avait offerts. Donc, tu vois, Béatrice, je les ai mis sur mes Berniv cartes. Voilà. Et puis, donc, du coup, ben voilà, j'ai mis des petits bouts de washi. Maintenant, moi qui n'étais pas du tout washi, je suis très, très washi. Donc, voilà, je vous l'ai dit, ça complète. C'est sympa. Donc, il y a un moustique qui m'est passé sous le nez. Il est 7 heures du soir, mais il fait jour dehors. J'ai dit moustique, je ne sais pas comprendre. Après, c'est vrai que je ne suis pas loin des marais. Donc, voilà. Et vous voyez le support. Donc, la prochaine vidéo, ça va être le tuto pour faire le support. Donc là, il n'est pas fixé. Donc, je vais vous en reparler. Plus, comment dire, plus précisément quand je vous ferai le tuto pour ce support-là. Mais j'ai demandé la permission, comme je vous disais, à ma cause Christelle qui m'avait fait ce pot à crayon. Et en fait, je vais le coller au milieu. Comme ça, comme mon pot à crayon, il est devant moi et que je n'ai pas énormément de place. Ça va me faire un ensemble, comment on dit, un pour deux, quelque chose de condensé. Donc, j'aurai aussi bien mes cartes de Berniv, mes Berniv cartes sous les yeux et mes ustensiles sous les yeux également. Donc, comme ça, c'est impeccable. Après, vous, si vous n'avez pas le pot à crayon, mais je vous mettrai de toute façon lors du tuto, je vous mettrai le lien de sa vidéo à ma couze. Alors, c'est un tuto qu'elle avait repris à une autre scrapeuse. Donc, je ne sais plus qui, mais je vous repréciserai tout ça quand je vous ferai vraiment le tuto. Je pense que je vais vous faire le tuto peut-être demain. Et si vous ne voulez pas du pot à crayon, que vous voulez un support, je dirais, classique, eh bien, on fera avec un autre support que je vais faire. Voilà. Alors, une autre chose que je voulais vous dire, parce que là, du coup, j'ai fait deux Berniv cartes qui concernent Berni. Je n'en ai pas fait qui me concernent moi, mais je me disais peut-être que ça vous intéresserait d'avoir ma Berniv. Excusez-moi, je ne me bats avec le moustique que j'ai dû louper. Peut-être que ça vous intéresserait d'avoir la Berniv carte de Berni et la Berniv carte, enfin, la mienne, ma perso. Donc, avec mon anniversaire et celle et une autre avec celle de Berni. Donc, déjà, ces deux-là, je vais les distribuer. Donc, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir les deux, la mienne et celle de Berni. Et auquel cas, je les enverrai dans mes lots de consolation aux personnes. Et enfin, pas que dans les lots, en fait, parce que même les deux gagnantes, elles auront... Alors, par contre, les deux gagnantes auront aussi, si ça les intéresse. Après, si ça ne vous intéresse pas, je ne vais pas faire. Vous me dites en commentaire, alors si vous avez déjà envoyé vos Berniv cartes, vous me le dites en commentaire, par exemple, sous cette vidéo ou par mail. Et puis, autrement, si vous me l'envoyez, vous pouvez mettre un petit mot pour me dire que ça vous intéresse. Si vous ne me mettez rien, c'est que ça ne vous intéresse pas, puis je ne vous en mets pas. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire ? Oui, je n'ai pas précisé, mais bon, ça coule de source. Quand je vais faire le tirage au sort, le premier lot, la personne, elle aura le lot, le premier prix. Et toutes les autres, elles auront le lot de consolation avec la petite carte. Mais donc, la personne qui gagnera le premier lot, par contre, elle n'aura pas la petite carte à gratter. Parce qu'elle a déjà gagné un lot, donc elle n'aura pas ça. Et en fait, elle n'aura pas de lot de consolation. Donc, en fait, à la rigueur, celle qui aura le deuxième lot, c'est celle qui aura le plus, quelque part, parce qu'elle aura et le lot de consolation, vu qu'elle aura la petite carte à gratter. Et puis, la même chose que le lot de consolation. Et elle aura en plus le deuxième colis. Mais il sera peut-être moins conséquent le deuxième colis que le premier. A voir. Voilà. Donc, sur ce, on vous fait plein de Big Bibis. Et on vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, on vous dit à très bientôt, sans doute, pour le tuto de la Bernive Carte. Le support. Pas le tuto de la Bernive Carte, mais le support. Et puis, hop, ça, je vais remettre, pour que ça tienne bien droit, je vais remettre une petite épingle. Voilà. Donc, on vous fait plein de Big Bibis. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao. Merci.